Philippe Sineau, le titre 2013 en européen de Le Mans-Série, c'était pour vous, Sinatec Alpine. Les ambitions 2014 maintenant ? C'est de regagner ce titre-là, puisque nous sommes engagés dans ce championnat à nouveau, ce qui est assez courageux de notre part, mais la plateforme est fantastique, le niveau est extrêmement relevé et on va essayer de relever ce défi. Il y aura un autre défi et de taille, les 24 heures du Mans bien sûr. Oui, on attend bien évidemment le mois de juin avec une énorme impatience. Au regard de l'année passée où le public nous a tellement soutenus, on a répondu et je pense à une vraie attente, on a envie d'écrire cette deuxième page et je sais que ce sera un beau moment de partage. Qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau autour de votre voiture ? Plusieurs choses, d'abord c'est l'affirmation que Alpine n'a pas fait un one-shot marketing en étant là, voilà, encore une fois c'est l'acte fondateur qu'a voulu Alpine en revenant en endurance et au Mans. Et puis comme la voiture de route est en train de se créer, on va essayer d'amener des signes précurseurs sur le plan esthétique notamment, qui pourraient rappeler ce que pourrait être la future voiture de série. L'endurance c'est vraiment une plateforme valorisante pour les constructeurs, c'est une formule à succès aussi ? Oui clairement, parce qu'elle répond énormément en attente en termes de communication et ça permet aux constructeurs de véhiculer toutes les valeurs qui font la qualité de l'image de ces constructeurs, la fiabilité, la performance, l'innovation. Et là, en une seule plateforme, en un seul moment, et à réunir toutes ces valeurs-là, il y a que le Mans et l'endurance qui peuvent proposer ça. Philippe Sinault, petit clin d'œil à l'histoire, on est conjugué au temps présent, Alpine va se retrouver opposé à Ligier en catégorie LMP2. Il y a des associations qui paraissaient presque impossibles il y a quelque temps, mais qui deviennent réalité en 2014. Disons-le, c'est formidable ? Ah oui, c'est formidable. Clairement, ça contribue encore à écrire de belles histoires. Et le clin d'œil au passé, avec un combat fair-play, bien évidemment, entre Alpine et Ligier, je suis sûr que ça va susciter l'intérêt à la fois des anciens et à la fois des jeunes.